Depuis bientôt 50 ans, la vocation de la BOAD, c'est l'impact. Et aujourd'hui, nous travaillons sur deux chantiers majeurs pour le maximiser. Tout d'abord, via une démarche RSE, responsabilité sociétale des entreprises, à travers laquelle nous inscrivons et nous révisions l'ensemble de nos pratiques dans un cadre normatif. Le deuxième chantier, c'est de débloquer des ressources financières pour répondre aux urgences de développement de notre région. Avoir de l'impact, c'est bien, mais il faut en avoir là où il y en a le plus. Grâce aux ressources financières mobilisées à travers la finance climatique, nous avons financé deux projets de centrales solaires au Sénégal et au Mali, permettant à environ 350 000 habitants dans les zones rurales à avoir accès à une énergie électrique propre. D'ailleurs, nous nous engageons à poursuivre nos activités de résilience climatique avec nos partenaires tels que l'AFD, la KFW, la BEI et les fonds dédiés aux Nations Unies. Grâce à notre dernière émission obligataire durable, nous financerons autour d'un milliard d'euros de projets à forte valeur ajoutée sociétale et obéissant à des normes ESG, comme les logements sociaux ou les projets favorisant la sécurité alimentaire et l'accès à l'eau potable. Ce n'est pas le courage qui permet de gagner une bataille, mais la persévérance, comme le disait la prix Nobel kenyane Wangari Matai. À la BOAD, nous nous engageons pleinement à gagner les batailles de notre temps et répondre aux objectifs de développement durable des Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada